Il y a 5 ans, Jason et Amandine se rencontrent à l'école en BEP. Très vite, ils deviennent très proches, partagent tout et ne se quittent plus. Les deux meilleurs amis passent tout leur temps ensemble. Mais peu à peu, Jason développe des sentiments amoureux pour Amandine, sans jamais lui avouer par peur de casser leur amitié. Lorsque je lui ai parlé de mes sentiments pour elle, elle en a parlé avec son copain. Son copain l'a mal pris aussi. Son copain lui a dit de ne plus me voir. Et donc du coup, on a coupé les ponts du jour au lendemain. Pendant tout ce temps, Jason est malheureux et n'arrive pas à oublier Amandine. Après avoir attendu trop longtemps avant de se manifester, aujourd'hui, il souhaite passer à l'action. Je voudrais bien recontacter Amandine parce que je veux tenter ma chance une deuxième fois, lui dire ce que j'ai au plus profond de mon coeur. 3 ans après, Jason est toujours amoureux d'Amandine. Mais il n'a plus ses coordonnées et souhaiterait que l'émission la retrouve afin de lui déclarer sa flamme en espérant que cette fois, son coeur sera libre. Notre équipe réussira-t-elle à retrouver Amandine ? Celle-ci acceptera-t-elle d'écouter la nouvelle déclaration de Jason ? A 21 ans, Jason est un homme très calme et plutôt réservé. Pensif et solitaire, il aime beaucoup se balader et profiter du grand air. Bref, Jason n'est pas du genre à se faire remarquer. Il traverse la vie calmement en appréciant au maximum le moment présent. Alors, si on devait parler de mon caractère, au début, je suis un gars assez timide. Mais une fois que je connais la personne, je me lâche assez vite. Professionnellement, Jason sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Il souhaite devenir infirmier. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est donc actuellement en prépa pour bachoter les futurs concours d'entrée qu'il devra passer rapidement. En dehors des études, le jeune homme développe une vraie passion pour la danse, une passion qu'il pratique régulièrement. Son plaisir ? Reproduire les chorégraphies complexes des clips qu'il peut voir à la télé. Côté sentimental, en plus de sa grande timidité, Jason a longtemps souffert de son surpoids, dont il s'est débarrassé depuis 2 ans. Désormais transformé physiquement, ce changement lui a permis de gagner en assurance. Aujourd'hui, regonflé à bloc, il souhaite retrouver Amandine, son ex-meilleur ami, pour lui refaire une déclaration. Amandine, je l'ai connue il y a 5 ans en BEP sanitaire et sociale. Une première rencontre, c'est passer en classe. On était divisés en demi-groupe. On avait un TD à faire et je lui ai parlé de ma passion, la danse. Et donc du coup, elle s'est intéressée à ma passion et on a créé des affinités comme ça. Une fois le contact lié, tout va aller très vite. Jason et Amandine vont instantanément nouer une vraie complicité amicale. La relation va même devenir fusionnelle. Lorsqu'on était meilleure amie avec Amandine, on cherchait pas le grand amour parce qu'on se contemplait l'un et l'autre. Donc ça fait que j'étais célibataire, elle aussi était célibataire. On s'appelait tous les soirs, on s'envoyait des textos, on partageait nos secrets, on se confiait l'un et l'autre sans gêne. Et on adorait aller au cinéma. Mais au fur et à mesure de leur relation, Jason va se rendre compte qu'il développe plus que de l'amitié pour Amandine. J'ai réalisé que je tombais amoureux d'Amandine. C'était un jour dans une boutique qu'on allait faire du shopping. Je me suis changé. Elle m'a lancé un regard et ça m'a perturbé. Et là, je me suis dit peut-être qu'elle est amoureuse de moi. Pour se convaincre qu'Amandine partage les mêmes sentiments que lui, Jason va alors essayer de déceler chez son ami les moindres faits et gestes qui pourraient s'apparenter à de l'amour. Au début de notre relation avec Amandine, elle me faisait souvent des câlins, des bisous, moi aussi pareil. Quand je parlais avec des filles, elle était vraiment jalouse, elle ne voulait plus me parler. Là, je me suis dit peut-être qu'elle est amoureuse de moi. Fort de ses certitudes, deux ans après l'avoir rencontrée, le jeune homme va alors prendre son courage à deux mains et se jeter à l'eau pour lui dévoiler ses sentiments. Moi, avec elle, je voulais vraiment aller plus loin. C'était vraiment des sentiments amoureux que j'avais pour elle. Alors au bout de deux ans, on s'est vus un soir et je lui ai annoncé mes sentiments. Malheureusement pour Jason, les choses ne vont pas se passer comme prévu, car Amandine va avoir du mal à digérer cette déclaration d'amour. Alors lorsque je lui ai annoncé mes sentiments, elle était en couple et là, elle l'a mal pris. Parce que pour elle, elle me voyait comme son frère et son copain l'a mal pris aussi. Donc son copain lui a dit de ne plus me voir. Et donc du coup, on a coupé les ponts du jour au lendemain. Suite à la décision d'Amandine de rompre le contact instantanément, Jason accuse le coup et a du mal à comprendre la réaction de son amie. En une fraction de seconde, il vient de perdre sa confidente et celle qu'il aime en secret depuis un an. Lorsqu'elle a coupé les ponts avec moi, je me suis dit que ça ne devait pas être une amie sincère. Ça m'a rendu triste, ça m'a rendu mal, j'ai beaucoup réfléchi. Et là, je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et Jason s'est rendu compte qu'après trois ans sans le moindre contact, il n'avait pas réussi à oublier Amandine, car il était encore amoureux d'elle. Aujourd'hui, je voudrais bien recontacter Amandine parce que je veux tenter ma chance une deuxième fois, lui dire ce que j'ai au plus profond de mon cœur et voir sa réaction. Je ne sais pas si c'est les célébataires ou en couple, je vais quand même tenter ma chance et on verra bien. Cinq ans après, Jason veut absolument retenter sa chance auprès d'Amandine. Mais notre équipe parviendra-t-elle à la retrouver ? Mais où est Amandine ? Après trois ans sans nouvelles, Jason n'a plus aucune idée de ce qu'elle a pu devenir puisqu'il n'a plus ses coordonnées. Pour que le jeune homme puisse lui adresser son message, notre équipe s'est donc mise à la recherche d'Amandine. Après plusieurs jours d'enquête en contactant l'école dans laquelle ils se sont rencontrés, nos journalistes ont réussi à retrouver une ancienne élève de sa classe qui est toujours en relation avec elle. Oui, allô ? Oui, bonjour, je cherche Amandine. Vous étiez dans sa classe ? Oui, s'il te plaît. Donc j'imagine que vous avez dû garder contact ? Oui, s'il te plaît, finalement. Et c'est donc par le biais d'une ancienne camarade de classe que notre équipe parvient finalement à retrouver Amandine. Oui ? Oui, bonjour, vous êtes bien. Amandine ? Oui, c'est bien moi. Vous étiez bien en BEP sanitaire et sociale en 2008 ? Euh, oui, pourquoi ? Après toutes ses recherches, Amandine est finalement localisée. Mais acceptera-t-elle de visionner le message qui lui est destiné ? Et si elle refusait de se rendre au rendez-vous ? Jason parviendrait-il à surmonter ce nouvel échec amoureux ? Salut Amandine, c'est Jason. Et donc... Putain, je sais pas pourquoi je bug, là. Depuis ce jour, tu t'as... Je vais répéter en ma tête. Et puis moi, je t'ai annoncé, mais... Putain, il y a le truc qui m'a dérangé, en fait. C'est près de Lyon que nous avons retrouvé Amandine. Du haut de ses 20 ans, cette jeune fille sait déjà précisément ce qu'elle veut faire plus tard. Depuis qu'elle est toute petite, elle adore les enfants et rêve de pouvoir travailler avec eux. C'est pourquoi elle vient de passer un CAP petite enfance. En plus de sa passion pour les enfants, Amandine aime beaucoup les animaux. Et plus particulièrement son chihuahua. Lorsque nous l'avons contactée pour lui annoncer qu'une personne lui avait laissé un message, Amandine n'a pas hésité à répondre positivement à notre invitation. De nature curieuse, la jeune fille veut savoir qui se cache derrière cette initiative. Mais ce message lui fera-t-il vraiment plaisir ? Comment réagira-t-elle lorsqu'elle découvrira que Jason est derrière tout ça ? Acceptera-t-elle de le rencontrer après ces 3 ans de silence ? Salut Amandine, c'est Jason. J'espère que tu te souviens toujours de moi. On s'est rencontrés il y a 5 ans, on peut épaisse d'intérêt social. Alors Amandine, quand on s'est rencontrés à l'école, au début on n'avait vraiment aucune affinité. Puis un jour j'ai fait le premier pas. Et depuis ce jour on a créé des liens, des affinités. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. Et j'espère que tu gardes un très bon souvenir de cette période-là. Et puis un jour tu as rencontré ton copain. J'étais assez jaloux, ça se voyait. Et donc depuis ce jour, moi je t'ai annoncé mes sentiments amoureux pour toi. Tu l'as mal pris, t'as plus voulu me revoir. Et ça m'a terriblement fait mal. Sache que malgré tout ce temps, je ne t'ai pas oublié. Je ne peux pas tirer un trait sur nos 2 ans d'amitié. Et que j'ai toujours des sentiments pour toi. Si toi aussi tu souhaites démarrer une relation sérieuse avec moi, je t'invite à me rejoindre à Paris. J'espère vraiment que tu viendras. Parce que ce rendez-vous est très important pour moi. Je ne m'attendais pas forcément à lui. Je m'attendais à mon frère. Mais bon, ce n'est pas grave. Si, ça me touche. Ça me touche vraiment. S'il a fait la démarche, ça me touche. Après tout ce temps, je ne pouvais pas imaginer. Après toutes ces longues années, chacun a fait entre guillemets son chemin. Je ne pensais pas qu'il pouvait avoir encore des sentiments. On est devenus les meilleurs amis du monde. Et j'espère que tu gardes un très bon souvenir de cette période-là. On se voyait déjà toute la journée en cours. Et c'est vrai que tous les soirs, on s'en savait au téléphone, malgré qu'on se voyait la journée. On passait hors du lycée où on était ensemble. C'était une forte amitié. Et puis un jour, tu as rencontré ton copain. J'étais assez jaloux. Ça se voyait. Quand j'étais à l'époque avec mon copain, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il était jaloux. Donc ça se voyait après. Donc ça se sent. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Pour moi, c'était mon copain. Je n'ai pas pensé que Jason était amoureux de moi parce que moi-même, en amitié, je suis assez possessive. Je vais être par exemple jalouse que quelqu'un s'approche d'un ami ou d'une amie à moi. Donc c'est vrai que je n'ai pas ressenti ça. Je t'ai annoncé mes sentiments amoureux pour toi. Tu l'as mal pris. Tu n'as plus voulu me revoir. Et ça m'a terriblement fait mal. Quand Jason a fait la déclaration, on était en cours. J'ai reçu un message et je l'ai lu. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a surpris parce que je ne pouvais pas du tout m'attendre à que ce soit de l'amour. Donc après, en BEP, quand ça s'est fini, l'année, lui, il a fait son chemin. J'ai continué le mien. Et voilà. Je n'étais pas forcément consciente qu'il souffrait jusqu'à ce que je voyais le message parce que... Non, après, comme je vous dis, vraiment, chacun fait sa vie. Je n'ai plus une nouvelle, il n'a plus une nouvelle de moi. Je ne t'ai pas oublié. Je ne peux pas tirer un trait sur nos deux ans d'amitié et que j'ai toujours des sentiments pour toi. Jason me manquait d'un côté, oui. On pourrait se rémentir dire non parce que tous les soirs, on s'était au téléphone. Je veux dire, c'était une amitié forte pour moi. Donc oui, d'un côté, il me manque. Mais... Oui, il me manque. Mais bon, après, le temps... Le temps, il a fait son chemin. Donc je suis surprise parce qu'il déclare sa flamme comme ça devant tout le monde. Donc c'est touchant. Ça montre qu'il tient à moi, etc. Si toi aussi, tu souhaites démarrer une relation sérieuse avec moi, je t'invite à me rejoindre à Paris. Donc après cette vidéo, je ne sais pas si je vais aller au rendez-vous. C'est un peu flou dans ma tête, donc il va falloir du temps pour y réfléchir. En arrivant sur les lieux du rendez-vous, Jason est envahi par le stress. En voulant recontacter Amandine, il a voulu se mettre à nu et redire à son ex-meilleur ami qu'il était toujours amoureux d'elle. Mais après 3 ans sans la moindre nouvelle, Jason ne sait plus du tout à quoi s'attendre. Le cœur d'Amandine est-il toujours à prendre ? Pense-t-elle toujours à lui après tout ce temps ? A quelques secondes de ses possibles retrouvailles, le jeune homme est totalement perdu. Là, je suis vraiment stressé, j'ai vraiment hâte de la voir et que ça se termine vite. Si Amandine, elle ne revient pas aujourd'hui, je ne pense pas que je renourrais les contacts parce que je me dis qu'elle m'a vraiment oublié et qu'elle veut lâcher l'affaire complètement. Amandine, quant à elle, a été réellement bouleversée par le message qu'elle vient d'entendre. Mais ressent-elle vraiment les mêmes sentiments que Jason ? Ou a-t-elle été simplement émue de revoir un vieil ami ? De son côté, le jeune homme est impatient de savoir si sa démarche aura servi à quelque chose. Salut Jason, c'est Amandine. J'ai bien vu ton message, ça m'a fait très plaisir et merci d'avoir fait cette démarche devant la France entière. Bien sûr, je n'oublie pas ces années d'amitié qu'on a passées, toi et moi. Mais malheureusement, je ne pourrais pas venir à ton rendez-vous car j'ai un copain et ce ne serait pas honnête envers lui de venir. Donc si tu veux qu'on se voit en tant qu'amie hors Paris, il n'y a pas de souci. Mais sinon, là, ce n'est pas possible. Je suis désolée, mais ça, ça m'a vraiment touchée et ça me fait quand même vraiment plaisir d'avoir vu ton message. Je ne m'y attendais pas. D'abord, je suis vraiment... Enfin, je ne sais pas... Je suis un peu déçu, mais ça me fait quand même plaisir de la voir en vidéo. Malheureusement, je ne pourrais pas venir à ton rendez-vous car j'ai un copain et ce ne serait pas honnête envers lui de venir. Vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je ne savais vraiment pas s'il avait un copain ou pas. Je voulais vraiment qu'elle revienne. Donc, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Même si ça fait longtemps qu'elle aille avec son copain, si j'étais important pour elle, j'aurais aimé qu'elle largue son copain pour moi. Merci d'avoir fait cette démarche devant la France entière. Donc, bien sûr, je n'oublie pas ces années d'amitié qu'on a passées, toi et moi. C'est dur, mais pour moi, elle est vraiment importante. Pour moi, elle est vraiment... Elle est unique. Elle est vraiment importante à mes yeux. Je suis vraiment content parce qu'apparemment, ma démarche lui a fait plaisir. Lorsqu'elle a enregistré le message, elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas oublié nos deux ans d'amitié. Si tu veux qu'on se voit en tant qu'amie, hors Paris, il n'y a pas de souci. Si je la reviens en tant qu'amie, c'est sûr que ça va être compliqué de l'oublier. Après cet événement, je pense qu'elle va faire sa vie et moi, je vais faire la mienne et puis je vais essayer d'oublier au fur et à mesure du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501